... Sur la route du silicium, saison 1, épisode 2, Les géants des brumes, réalisé par Seb Joncourt, avec Philippe Auffort, Élise Cancès, Marie de Holm, Éric Pfaff et Didier Roy. Bonjour chers auditrices et auditeurs. Bienvenue sur la route du silicium. Je suis Lénaud Concorde. Voici Les géants des brumes, le second chapitre de mon émission. On m'a invité pour que je vous raconte une histoire vraie et formidable, vécue par ma grand-mère, Thulie Eiffel. Il y a déjà 70 ans, nous étions en 2172, comme l'on disait alors. Thulie était une bibliothécaire et une ingénieure compétente. Je vais vous dire comment elle a ouvert la route du silicium, en compagnie de l'égide Lazare et du destrier Gazlan-Gazal. Je vais vous raconter comment cette femme déterminée, guidée par la pâle froid à Karakoum, a sauvé notre cité parisienne bien-aimée. Je vais vous raconter comment ces écuyers ont chevauché à travers l'eurasie contre les éléments déchaînés. Je vais vous dire comment ils sont allés toujours plus loin au Levant, comment ils ont trouvé de quoi bâtir notre civilisation. Lors de son épopée, Thulie a pris des notes qu'elle a consignées dans un carnet rouge que j'ai retrouvé en vivant sa maison. Aujourd'hui, elle chemine en direction d'Istanbul. Depuis des semaines, les déserts succèdent au désert. Les rencontres sont rares. Thulie, montée sur Karakoum, commence à gamberger. Mais elle est déterminée à mener à bien sa mission. À l'avance, Cap-au-Levant en compagnie de Lazare et Gazlan-Ghazal, le destrier dans les brumes de l'hiver. «Allez-Ghazal » «Allez-Ghazal » Partout l'ombre, partout le désert froid et mort. Les monts semblaient de grandes combres. Un ancien pont allait de l'un à l'autre bord, entre deux escarpements sombres. J'y passais. Le couchant d'un lointain reflet d'or éclairait les arches massives. Comme ce pont croulant, mais qu'on traverse encore, le souvenir rejoint deux rives. C'est un poème de circonstances, mais ta vie. Funèbre. Je ne connais pas. C'est de qui ? Victor Hugo. Un poème posthume. Chez Robert Laffont. Oeuvre complète. Poésie 4, page 958. Des ruines, des ruines, rien. Pas un brin d'herbe, pas un animal. Pas d'eau. Il n'y a plus personne depuis longtemps. Paris est déjà bien loin. Et ce brouillard, ce froid. Je n'avais pas imaginé ça comme ça. Eh oui, où sont les barbares ? Et tes monstres ? Nous avançons depuis plusieurs semaines, et à part des ruines, il n'y a que désert et désolation. Il y a eu ce village l'autre jour. Un hameau. C'était il y a bien 5 ou 6 jours déjà. Alors, fourrage était bien bon. Ok, il faudrait bientôt nuit. Nous devrions nous arrêter et nous installer avant qu'il se fasse trop sombre. J'ai l'écrou. Je me ferais bien un barbaque. Oui, je suis crevée, j'ai mal aux fesses. J'ai mal partout d'ailleurs. Non, pas maintenant. Continuons. J'ai un mauvais pressentiment. Il n'y a rien ici, que le brouillard et des caillasses. Continuons. Ok, ok, ok. La brume se teinte de l'or du soleil déclinant. Seul le son des sabots, des chevaux et de leurs mules marque le passage des voyageurs. Cara les guide plein est, laissant le soleil s'éteindre dans leur dos. L'hiver est de toutes les saisons la plus douce. Les canicules y sont rares, bien que parfois ces tempêtes soient les pires. Ils sont bercés par l'uniformité de leur avancée cotonneuse. Une ville aurait dû se trouver là, mais elle a depuis longtemps été détruite. Il n'en reste rien. Seulement des blocs de béton éparses et des tronçons de macadam. Au mieux, la vue de Tully porte à une trentaine de mètres. Une cloche. Un village ? Elle est rassurée et se voit déjà dormir au chaud ce soir. Enfin ! Je ne crois pas, soyez sur vos gardes. Sur ces mots, Lazare met son casque tactique et porte sa main sur la garde de son sabre. Alors à partir de maintenant, silence. Le destrier prend la tête de la pelote. Il marche au pas en faisant le moins de bruit possible. Caracoum intime le calme aux deux mules. Personne ne pipe un mot. Le son de la cloche semble de plus en plus fort. Une forme énorme et fantomatique apparaît dans les brunes. Un géant. Un géant, restez à couvert. Galsan, t'es prêt ? Toujours. Chargé ! Lazare dégaine son sabre d'acier damasquiné qui, lui, d'un éclat sinistre. Égide et le destrier montent à l'assaut de la forme gérante. Il galopne, fièrement, comme les plus grands héros des récits de guerre. Le vacarme du galop tue pur sang en armure et est impressionnant. A chaque foulée, la forme se précise. A chaque enjambée, la détermination de Lazare se renforce. Mais, pas de géant. Une sorte de moulin apparaît alors. Lazare tire sur les rênes et Galsan Gazal se cadre. Un moulin, c'est un moulin ! Caracoum et Tully les rejoignent. Les aventuriers découvrent alors un étrange moulin qui, visiblement, n'a pour but que de sonner une énorme cloche. Ici, seules les énergies renouvelables existent. Si on veut agiter une cloche, il faut l'activer avec une éolienne. Tully descend le cheval et approche lentement de la machine. La cloche, sinistre, sonne, assourdissante. Parfois du village, un glas s'élevait, portant au grillon, au blé, au cigale, l'inexplicable mort. Cette syntaxe, elle pose le pied d'à terre, dépasse le chevalier et approche lentement du moulin étrange. Il y a une grande planche, une sorte de panneau, une forme gravée dans le bois sombre. Un symbole, je n'arrive pas à bien voir. Désolée, je ne comprends pas. Elle rejoint Caracoum et toutes deux regagnent le groupe. On fait quoi ? Je n'ai pas l'impression que cela craint particulièrement. Cara, t'en dis quoi ? On s'installe ici ? Pas avec une cloche qui sonne tout le temps. Ne restons pas par là. Continuons à avancer vers l'est. Ok, on the road again. Elle remonte sur sa monture et Caracoum s'élance au trot. Gazlan, Gazal et les mules lui envoient le pas. Ils s'enfoncent dans le brouillard. Et la nuit. La cloche, encore elle. Nous avons tourné en rond. Non, nous n'avons pas tourné en rond. Ça doit être une autre cloche. Un autre moulin. Les cloches doivent délimiter un territoire. Honnêtement, je trouve ça assez flippant. Il n'y a rien à voir. Juste les brumes et glaquissonne. Silence. Je vois des formes au loin. Comme deux grandes tours. Et des yeux qui brillent. Là ! Gazlan, Gazal hume la brume. Je sens un animal énorme. Il a faim. Lazare porte la main à une de ses sacoches. Il en sort un objet cylindrique en plastoc vieilli orange fluo. Fiat luxe. Lazare tire sa relique, une fusée de détresse. Elle monte à 100 mètres de haut et révèle dans un flash pyrotechnique ce que l'obscurité et les brumes leur avaient jusqu'alors caché. Centrale nucléaire ! Les deux tours à refroidissement d'une centrale nucléaire se dessinent, immenses, dans la lueur livide. À leurs pieds gisent les décombres de ce qui fut la fierté de la civilisation précédente. Les cœurs des réacteurs ont fusionné et crachent leur radiation invisible à la ronde. Un énorme chien sale et terrifiant les menaces, à son coup, un collier métallique rouillé est terrissé de pointes acérées. Fuyé ! Danger ! Tirons-nous ! Kakoum fait demi-tour en se cabrant. Je m'occupe du chien. Lentement, les gilles d'épaule sont mousquées et de la main gauche, il ouvre une poche de sa poitrine contenant ses sept cartouches. C'est seul. Il en prend une et l'introduit dans son arme à feu. Le chien montre les dents. Il se rapproche déjà. Tully s'aperçoit que Lazare est en train de viser. Elle veut l'empêcher de tirer sur le chien. Non, Lazare ! Lazare a tiré bien en hauteur. Le chien affaimé s'enfuit alors dans l'obscurité. Gazlan galope si vite qu'en un instant, lui et Lazare ont rejoint Tully et Karakoum. Maintenant, je comprends les cloches. Elle délimite cette zone de mort. Putain, oui. J'aurais dû le comprendre. Je suis stupide. J'aurais dû faire plus attention. Je déteste le nucléaire. Et les radiations, quelle merde ! Entre les frappes nucléaires et les centrales qui ont cramé, il y a des zones de mort partout. Nous en trouverons beaucoup sur la route. Karakoum reprend sa place d'éclaireuse. Dès qu'elle perçoit une cloche, elle s'en éloigne. Il fait nuit noire et avec la brume, ils sont dans une obscurité totale. Une véritable cécité. Je ne vois rien. Et si le chien nous suivait ? Je ne m'en parle pas. Je ne veux pas dire du mal des chiens, vous connaissez. Mais des chiens mutants sanguinaires, ça me fout les boules. Taisez-vous. Vous me déconcentrez. Fiez-vous à moi, je sais ce que je fais. Tu lis, sans la respiration de la pâle froid, devenir plus lente et régulière. De la main, elle sent le cœur de la jument ralentir, alors que Karakoum se concentre pour les guider à travers l'obscurité radio-antime. Le temps passe lentement. Les brumes hivernales atténuent tous les sons. Tu lis à l'impression qu'elle a de plus en plus de mal à respirer, comme si le brouillard était une fumée toxique, empoisonnée, un acide noir. Ses bronches la brûlent. Lentement, elle se sent mourir. Mourir si loin de Paris, si loin de tout. Elle entend des chiens mutants approcher. Ils veulent la dévorer. Tu lis. Tu lis. Calme-toi. Tu nous envahis avec tes pensées noires et tes peurs. Oui, même moi, tu me fais flipper. Regarde tes pensées pour toi, femme. Pardonnez-moi, je flippe. Je vais essayer de ne pas trop vous polluer. Là, le soleil. Il me semble que le soleil se lève. Je commence à revoir mes mains. Moi aussi. Il me semble que le brouillard se lève lui aussi. Rapidement, le jour se fait et les écuyers embrassent du regard la plaine qu'ils viennent de traverser inévitablement. À perte de vue, des moulins de pierres dressées encerclent une région sinistre et noire. En son centre, deux grandes tours de refroidissement d'une centrale nucléaire, mortes. Merci. Merci à ceux qui ont signalé le danger. Certainement au péril de leur vie. Dommage que nous n'ayons pas compris la signification des cloches. Merci à eux. Et au diable ceux à qui nous devons cette malédiction. Elle crache par terre. Là-bas, cette colline. Il y a quelques arbres. Peut-être même de l'eau et de l'herbe. Tully se tourne vers Lazare affichant un grand sourire moqueur. Un géant ! Un géant ! Chargé ! Chargé ! Ah oui, j'y ai cru. Je suis certain qu'il y a des géants. Mais vous vouliez quoi ? Que nous nous enfuyons ? Nous avons chargé face à un géant. Oui. Celle-ci, elle est à inscrire dans les annales. La légende des géants, des brumes. Ouais, au lieu de te moquer, tu ferais mieux de composer un poème, oui. Caracoum s'arrête au pied d'une sorte d'oasis. La petite colline n'est pas morte. Il y a quelques arbres, des jolies ruines ottomanes, un petit peu d'herbe à manger et de quoi dormir confortablement. Les cavaliers mettent pieds à terre. Comme à chaque repos, les chevaux passent avant les humains. Gazlan, Gazal et Caracoum s'installent pour brouter confortablement. Avant de déceler, Thulie descendre progressivement la pâle froid. Il faut éviter les gonfles. Lazare sort les brosses et après avoir libéré Gazlan de son armure souple, il commence à penser le destrine. La bibliothécaire limite. Ah, ça fait du bien ! Oui, oui, là, là, oh oui, brosse bien, là. Il fait soif. Je suis certaine qu'il y a de l'eau dans le coin. Elle lève la tête et inspire lentement. Oui, par là. La jument fait quelques pas vers les ruines. Et voilà, de l'eau, une source. Elle la goûte du bout des lèvres. Elle est bonne. Bon, je propose de monter le rocket stuff par là. Que dirais-tu, Thulie, de manger un repas chaud pour changer ? Lazare pose le poil, économe en bois, par terre, sur une grosse pierre plate. Je me charge du bois mort. Gazlan approche de Lazare. Tu peux vérifier mon sabre arrière droit, s'il te plaît ? Je me demande s'il n'y a pas un truc qui cloche. Je lance les pattes et je m'occupe de ta patte, mon gaillard. Thulie s'est installée à un édouillé au pied d'un chêne à quelques pas du feu. Elle sort son paquet de cartes, une relique précieuse. Ce sont des quèmes, des cartes en plastoc que les joueurs professionnels utilisaient avant la chute. Elle les mélange et les bat et commence une réussite. Dans sa vision périphérique, un mouvement rapide brise sa concentration. Le chien énorme approche. Il est effrayé, famélique. Ses yeux de chien battus resserre le cœur de Thulie. À la lumière du jour, il fait plus pitié que peur. N'aie pas peur, mon gars. Viens. Tu ne risques rien. Lazare ? Oui ? Nous avons un invité. Salut l'ami. Comment tu t'appelles ? Moi, Kangal. Moi, gentil. Mangez. Salut Kangal. Tu peux manger avec nous. Mais ici, nous ne mangeons pas d'animaux. Nous sommes tous végétariens. Mangez. Moi, bon chien de berger. Alors, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Je propose que nous fassions un break ici jusqu'à demain matin. J'ai mal partout. Qui veut voyager loin ? Ménage sa monture. Nos quatre héros commençaient déjà à former un groupe uni. Les cavaliers et les montures se comprenaient mieux et la route vers Istanbul s'offraient à eux. Trouveraient-ils des gens sur le chemin ? Qui avaient-ils au Levant ? Et Kangal, le chien berger d'Anatolie, choisira-t-il de joindre son destin au leur ? Notre épisode se termine maintenant. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là, seuls ou à plusieurs à côté de vos postes à Galène. Je vous imagine, tout là-bas, aussi loin que porte l'antenne radio de Paris. Vous l'avez compris, nous sommes plusieurs à créer cette émission. Je suis Lénaud Concorde. Seb Joncou en est le réalisateur. Je suis incarné par Philippe Auford. Julie Eiffel est joué par Marie de Holm. Pierre Lazare par Eric Pfaff. Gazlan Gazal par Didier Roy. Et Karakoum est interprété par Élise Cancès. Nous vous donnons rendez-vous sur les ondes très bientôt pour un nouvel épisode de sur la route du silicium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada